Une vidéo de test, après réparation, de ce pré-amplir Hôtel RSP1066. Matériel sur lequel j'ai changé de nombreuses cartes conformément au devis accepté. Tout d'abord, la carte principale, complète. Ensuite, la carte display avec les boutons de commande. Et le récepteur infrarouge. La carte auxiliaire, que Rotel appelle Terminal Board. Puis la carte S-Video, puisque cet appareil ne diffusait plus d'OSD sur l'écran. Pour les besoins de la vidéo, mon téléviseur n'est pas du tout compatible, ni S-Video, ni même vidéo. Je n'ai pas d'entrée auxiliaire. J'ai simplement des entrées HDMI. Donc j'utilise ce pré-ampli Onkyo en tant que scaleur vidéo. Hup scaleur plus exactement, puisque j'injecte le signal analogique qui vient du pré-ampli Rotel. Et ce pré-ampli Onkyo me le convertit en HDMI. Comme vous allez le voir à l'écran, je récupère un fonctionnement correct de l'OSD. Ici, lorsque j'agis sur le volume. Également, je suppose, pour toutes les autres manipulations. Voilà, je suis en train d'appuyer sur le sélecteur de mode audio. Je vais le laisser en 7 canaux stéréo. Vous pouvez constater à l'oscilloscope ici, que le signal est présent. Je suis en train de varier le volume. Et maintenant, je vais vérifier les sorties subwoofer. Alors pour cela, je choisis une sensibilité un petit peu plus grande. Je déplace les fiches de mon oscilloscope sur les sorties sub 1 et 2. Et je choisis une fréquence, bien entendu, qui est normalement dédiée à un sub. Ici, en l'occurrence, je vais prendre du 50 Hz. Et voilà, le 50 Hz sur les deux sorties sub. Normalement, ce signal doit être contrôlable en volume. C'est parfaitement le cas ici. Et je conserve l'affichage OSD lorsque j'agis sur le volume. Donc c'est parfait. Ce préampli est réparé. Il va quitter nos ateliers en état de marche. Je vais demander au client de contrôler l'ensemble de son installation. J'ai vérifié également les corrections de tonalité qui fonctionnent toutes les deux. Dans ce cas-là aussi, bien sûr, on a un affichage OSD. Et lorsque je change de source, je vais sur Tuner, par exemple. Bien sûr, on n'a plus aucun signal qui passe. Je reviens sur CD. Et je récupère le signal de mon générateur basse fréquence. Voilà, donc le test de ce préampli est normal. Je vais donc pouvoir informer le client que l'intervention est terminée. Et pouvoir lui restituer son préampli. Je constate au niveau esthétique que l'appareil est globalement propre. Avec simplement une rayure assez importante ici en façade. J'ai nettoyé les boutons. J'ai fait un nettoyage interne de l'appareil puisqu'il a été démonté en totalité. Et donc, la majorité des cartes ont été remplacées. Puisque j'ai constaté des défauts d'alim, le défaut de l'OSD et l'afficheur qui était très affaibli par le temps. Donc ce n'est pas vraiment une panne, c'est lié à l'âge, simplement. Donc cet afficheur n'est pas vendu seul. Il est vendu avec sa carte et le circuit de display. Certifié Rotel, c'est assez rare. Donc très certainement fabriqué par un grand fabricant de circuit intégré. Et spécifiquement pour Rotel. Et la carte vidéo, donc, pour corriger le défaut OSD. J'ai remplacé également cette carte. Ce n'était pas nécessaire, elle n'était pas en panne. Mais puisqu'elle est fournie lorsqu'on commande la carte S-vidéo, j'ai procédé au remplacement de cette carte également. J'arrête ici cet essai vidéo. Et donc je reconditionne l'appareil dans cet emballage dans lequel il nous a été envoyé. Et le client va enfin pouvoir récupérer son pré-ampli. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti.